Encore un bon service pour Tommy Sanger, cette fois bien géré par Jean-François Xiga. Premier ballon qui ne passe pas en tout cas, c'est la décision de l'arbitre. C'est recoupé, premier point pour tour, il était temps et ça fait mal, 9-1. David Smith, il est capable à lui tout seul de refaire ce retard. Il a fait de bonnes séries depuis le début de la rencontre avec très peu de déchets. Il va lui raconter cette fois qu'il passe sur sa petite diagonale, il a eu du mal depuis le début de la rencontre en attaque. Ça fait 10-1. Le TVB est tout plus mal dans cette salle à Ajaccio, dans cette nouvelle salle. Plus 9 pour Ajaccio. Je peux refaire une dédicace à Florence. C'est important. Vas-y, vas-y, c'est un plaisir. Parce qu'on a une coach quand même qui nous dit qu'en dessous de 10 services, ce n'est pas une série. Que plaît-il ? Qu'en dessous de 10 services, ce n'est pas une série. Donc j'ai envie de dire à Tommy, non, tu n'as pas fait de série, Tommy, ne crois pas. Chacun fixe ses objectifs, ou bon lui semble. Ce n'est pas faux. Bon, nous, on peut dire belle série qu'avec Tommy St-Ger. 10 points d'avance pour Ajaccio. J'ai cru comprendre, dans votre division, vous vous ennuyez. C'est peut-être pour ça qu'il faut 10 services. On m'a dit ça dans l'avion aujourd'hui. C'est vrai ? C'est dommage qu'on n'ait pas la loupe, là, parce que... Ouf ! Allez, 12-1 quand même, hein, pour Ajaccio face à OTVB. Ouais, bon, il se pèse, risque de ne pas être très content. Espérons que les changements payent du côté de Tours. Et surtout, il doit sûrement attendre de la part de ses joueurs une réaction d'orgueil. Et encore Manu Ragonde, c'est un peu bas, mais il s'en sort bien. Et encore une faute de filet. De Dillis et Colline, lequel exactement, je ne sais pas. Ouais, c'est Dillis qui vient de rentrer. Rien ne va plus, là, du côté du TVB. 13-2. Rendez-vous compte, hein, 13-2, c'est quand même assez énorme. Et Klingemberg qui craque dans la session. Il est en train de reculer sur le service flottant de Manu Ragonde. Techniquement, c'est tout le même meilleur, ce qu'il faut faire. pour rentrer dans ce ballon, pour l'amener jusqu'au passeur. Allez jusqu'au... Alors Géraldine me parle en off. C'est pas sympa, ce que tu peux. C'est pour expliquer l'absence de réaction. En tout cas, les réactions sont toujours du côté d'Ajaccio, avec 15-2 maintenant. On disait que tu étais connu pour être un grand réceptionneur. Écoutez, c'est justement parce que je n'étais pas un grand réceptionneur que je sais ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Allez, dommage ! 3-15 ! L'écart est énorme ! Il y a du boulot du côté de tour pour revenir dans ce set. Bon service pour Jablon, ce qui m'est bien tenu. C'est joué très vite sur la surcharge. Comme joueur qui a démarré cette rencontre. Ça continue de brancher, malgré l'absence d'Hardy des sources. Le petit regard de Colline sur Sanger. Voilà, on continue, on y va, on branche. On va le retrouver au service, Colline. David Smith également. Dernier escapé titulaire. Tous les titulaires, sinon, sont sur le banc du côté de tour. Ouais, c'est bien fait de la part de Jomel. Ça, l'attendu, forcé sur Sanger. Et le bloc-out dehors de Smith. Oh là là ! Que de cadeaux, 16-9. 17-4, pardon. J'ai craqué complet. Et tu dis rien, tu vois, tu suis pas du tout, c'est pas bien. Non, je t'écoute pas simplement. Bravo ! Et l'entrée de Martinez. L'autre passeur de cette équipe. Service flottant, ça ne tient pas pour Colline. Et le bloc en place sur Falafala. C'est qui le patron ? 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 C'est énorme. Malgré les changements, là, rien n'y fait pour tour. Les titulaires sont en train de se reposer. Ils vont se reconcentrer. Ils vont se reconcentrer pour le prochain set. Très belle attaque de Nicolas Haug. Très belle attaque de Nicolas Haug. Sur la ligne. Le joueur plaisant. Et le retour du passeur titulaire, Jomel. Je ne sais pas s'il est encore tour en jeu l'année prochaine, Nicolas Haug. En tout cas, ce serait intéressant de le voir évoluer toute une saison. Sur le terrain. On sait tout le bien qu'en pense Mauricio pour en avoir parlé avec lui mardi. Le carré magique pour Manu Ragondé. 19-5. Sultala qui met en difficulté Falafala. Nicolas Haug qui part à la faute. C'est dur, c'est très très dur pour cette équipe tour en jeu. Ils sont en train de perdre toute leur qualité collective. Quand c'est comme ça en général, la réaction après, quand ils sont piqués au vif, les tour en jeu, ça se passe plutôt bien en général dans la foulée. Ce qu'il faut faire, c'est surtout freiner un petit peu la dynamique Ajaxienne par tous les moyens parce que là, ils sont dans un moment tellement fort qu'ils font un nombre de points incalculables en très très peu de temps. Donc surtout, surtout calmer le jeu, prendre le temps de se repositionner, se concentrer sur chaque chose et pas laisser la locomotive s'emballer comme ça chez l'adversaire. On a des effets, des bruitages maintenant. On a des bruitages, dommage que vous ne les entendiez pas. Il y a des moyens à la chaîne de sport. Et là, ils sont dans le premier temps de se repositionner. C'est la même chose, en ce moment-là, on a des effets de la chaîne de sport. Il y a des effets de la chaîne. Et là, on a des effets de la chaîne, des effets de la chaîne. Maneuragonde, la roulette défendue par Maxime Gillies. Et encore une fois, empaille, Faciltala qui conclut, qui rentre parfaitement dans cette balle. Le timing est parfait. 21-7, Tommy Sanger qui a fait une très très belle série un petit peu plus tôt dans ce set. Cette fois, ça tient pour Jablonski qui va enchaîner. Retour direct. Simovski, Dehélé. Il s'engère encore, ça gêne. Elle s'ajoute quand même là, en défense. C'est bien fait de la part de Jovel, encore une fois, qui force sa fixation. Et pourtant, la relance n'était pas très bonne. Il est bien récompensé, le central Ajaccio. 23-7. La correction qui est en train d'infliger, d'infliger Ajaccio au TVB. Ce serait quand même une surprise de voir le TVB s'incliner. Aujourd'hui. Et l'Alicis qui ne peut pas attaquer. Il n'y a rien qui fonctionne là, du côté de Tours. Mal de 7. Même configuration avec Tommy Sanger au service. Attention à la deuxième tournée. Bon service encore une fois. Bien tendu. Et le bloc en place sur Nicolas Haug. Oh là là. Quelle raclée infligée par Ajaccio au TVB. Le tonnerre gronde quand même pour les Tours en jour. 25-7. Dans cette troisième manche. Incroyable. Allez, premier point pour Tours cette fois. Avec l'aide de la bande du filet pour David Konechny. Superbe fixation. Le temps est parfait avec Brett Daly. Les Ajacciens qui repartent dans la même dynamique. Avec la même concentration, la même envie de s'imposer. Face au TVB. On rappelle que Ajaccio, malgré sa très bonne saison, a déjà perdu deux fois face à l'équipe Tourangelle. En huitième, on coupe. Et lors du match aller pour la cinquième journée. Et David Smith qui nous explose. La table. On a perdu. Non, on n'a rien perdu. On n'a rien cassé. Tout va bien. Calme-toi David. C'est qu'un point. Il nous a un petit peu agressé là. Superbe ralenti de la table qui nous transperce. Ça va ? Tu t'as perdu en genou non ? On va voir qu'on se parle David à la fin du match. Ça va pas du tout là. Bon en tout cas. T'aurais pu rejouer Fred quand même. J'aurais dû l'attaquer celle-là. T'aurais dû l'attaquer celle-là. Je le sentais. Eh oui. Non, non. Je jouais à la tour en 98. Géraldine. Ça date. Ça date. Je n'ai rien dit moi. Allez. C'est Kekberg qui relance bien. David Konechny défendu par Perronnet. Si Mouskis arrive à attaquer ça. Il la met dehors. Un petit peu gourmand quand même là. Et ballon déposé plein centre et ça fonctionne. Encore une très bonne réception pour Siltala. Cette fois parfaitement réalisé entre Pignaro et David Fumis. les tours qui passent devant. 4-3 pour les tours en jeu. David Smith au service. C'est dehors cette fois. Et on n'a pas fait beaucoup de fautes au service David Smith. Ni dans le reste des secteurs de jeu d'ailleurs. Et bien sûr tous les titulaires. Ont récupéré leur poste. Linkenberg en difficulté sur ce service. Et Baranek qui enroule. Et qui surprend la défense corse. Aillez Simovski, très belle attaque. Parfaitement servi par Jomel encore. service leur baranec il y a quand même une différence dans la dimension athlétique entre les deux hommes bien esselé aussi par Nuno Pinheiro et Baranec qui réussit à faire zipper Siltala plutôt solide depuis le début de la rencontre en réception Jean-François Exiga un petit peu moins bien que d'habitude un petit peu moins qualitatif dans ses contacts il faut dire qu'il est tellement évité par les serveurs adverses des contacts il n'a pas trop l'occasion d'en faire en tout cas en réception voilà bonne défense de Perronnet bloc en place Ardi des sources Konechny Ardi des sources sur Agondé ça tient parfaitement oh là là ils s'en sortent extrêmement bien là les Ajaxiens cette pipe beaucoup trop basse et la pression est sur les épaules des tours en joue là clairement et Ajaxios de son côté semble pas vouloir baisser en qualité dans sa rencontre toujours Saint-Ger au service cette fois ça arrive sans problème pour Kickenberg et très belle ligne encore pour Konechny il est bien possible que Pignero ait décidé de donner tous les ballons à David Konechny oh si ça marche il aurait tort de s'en priver il force pas trop David Konechny allez on le retrouve au service il a peut-être gardé toute sa patate pour le service voilà belle défense réflexe de Pignero ils sont pas contents il y a de l'engagement tout le monde veut s'imposer on sait pas trop ce qui siffle tout le monde est prêt à en découdre aujourd'hui surtout Saint-Ger mais voilà Géraldine bravo écoute elle est même pas préparée c'est fantastique allez David Konechny dans le filet non sérieusement on a un vrai match entre le leader et le second du championnat de qualité troisième du championnat pourquoi troisième parce qu'ils ont un match en retard oui et d'ailleurs non ils sont je pense il faudrait faire des calculs d'apothicaires mais je crois que là ils sont passés devant vu qu'ils ont déjà un point ils sont peut-être passés devant Paris donc c'est ce que je dis comme Paris a joué hier ils ont un avantage au niveau des points donc ils ont un jour de retard donc c'est bien premier second voilà enfin du coup je dis ça je dis rien allez Siewovski bon service sur Exiga toujours en difficulté et bonne attaque il y avait un trou là entre Klinkenberg et Smith il s'est faufilé dans un trou de souris égalisation pour le Gazelle avec 10 partout service bien trop long pour Ossimovski 11-10 pour Tour qui repasse devant Klinkenberg au service très bon service pour Klinkenberg attaquant belge venu de Massaïque et plus deux cette fois pour le TVB Manu Ragonde l'ancien tour en jeu Maranek tenté le ballon placé bien négocié par le bloc adverse et encore Konechnik qui trouve la solution grande diagonale alors il semble que Siltala se soit fait mal il se tient le mollet on n'a pas bien vu s'il s'était s'il avait touché quelqu'un apparemment il est mal retombé apparemment rien de grave pour Siltala est en mort demandée par Ferrandez plus deux pour Tour le président d'Ajaccio Antoine Exig a tout sourire à côté de la mascotte tout sourire aussi avec ses deux dents David Smith allez bien sûr on va pas ménager Siltala on les serre dessus c'est bien fait de la part de Jomel ça tient pour Baranek qui va enchaîner face à Jomel qui s'en sort au 1 contre 1 plus deux toujours pour Tour Nuno Pignero au service le passeur portugais il continue d'envoyer avec une belle régularité ça tient parfaitement pour le Libéro Corse ou la belle défense de Exig a ça reste en jeu il est important ce point pour les les Ajaxiens pour rester au au coude à coude et le gaucher sur cette première main attaquée Jomel qui conclut pour revenir à moins 1 il faut qu'il reste il reste bien concentré et bien combattif les Tourangeaux pour faire face à Ajaccio aujourd'hui bon service de Jomel mais c'est bien tenu par Baranek et David Konechny avec les mains de Saint-Ger d'ailleurs c'est Simovski qui se fait jouer les mains sans conforcer David Konechny sur cette attaque très bon service de Baranek c'est pas mal ce que fait Perroné quand même au poste des Libéraux parce que il est monté en puissance au fur et à mesure du match le service de Baranek était vraiment pas évident à négocier entre les deux réceptionneurs très puissant et puis Perroné a réussi à amener une réception très haute dans les 3 mètres pour Jomel pour lui c'est le temps de travailler son ballon Anticipe Thala en difficulté avec son mollet mais il s'en sort tout de même très très belle défense le Perroné c'est bien fait avec le bloc en place du côté de Tours pour casser la dynamique et jusqu'au bout Hardy des sources et la réception mise à mal bien suivie de la part de Sanger ballon porté sifflé par l'arbitre le problème c'est que c'est un premier contact de défense un petit peu dur et la pipe pour Camille Baranec il va falloir contenir le service de David Konechny maintenant parce qu'il venait à faire une série à ce moment-là de la 4ème manche gros service c'est pas mal ce que fait Perroné pour Ragondé avec Ragondé qui s'en sort très bien en poste 4 là c'était pas évident Tour qui a un peu trop pété sur la ligne regardez qui laisse pas mal d'espace sur la diagonale pour Manu Ragondé et l'entrée de colline à la place de David Smith Simovski sur Baranec ça tient bloc en place sur Simovski Manu Ragondé beau réflexe là la bonne défense de Baranec dommage faute de filet on va revoir on voit pas grand chose en tout cas Jacques Seau revient en moins un étant mort demandé par Mauricio Paes on va se concentrer les gars l'arbitrage c'est pas grave les gars c'est normal on est encore sans se faire voir c'est pas grave allez tranquille attention la première balle un peu travaillée d'accord on ramène bien dans la main de Nono et on y va les gars les gars t'as raison t'as raison les gars les autres tranquille tranquille Nono t'as raison c'est comme ça tu es Hardi de source qui prend les commandes de cette équipe Tourangelle pour les encourager trouver de la motivation tenté d'égaliser deux manches partout Simovski au service un point de retard pour Ajaccio gros service ça tient parfaitement pour Camille Baranec et plus deux cette fois pour Ajaccio le bloc bien en place il y a des échanges de sourires malicieux de part et d'autre il y a du combat là c'est sûr entre les deux équipes il y a plus trois cette fois pour Tour temps mort demandé par Ferrandez tenté de couper cette série avant le début du Money Time on va déclencher tendu tu joues dans la surcharge pour Manu Manu il va être à la boucle tu passes entre un gars en vitesse ok à la go consigne très précise sur ce side out nous allons voir si les consignes vont être respectées il va falloir d'abord assurer la réception avec Linkenberg au service pour Tour bien freiné Manu Ragondé c'était un peu dur parce qu'il a enchaîné Manu Ragondé Barane avec 100 zélons on va avoir droit à un 5 et le 7 ça peut être intéressant il me semble Frédéric merci 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 C'est bien suivi, très bien fait du côté d'Ajaccio, c'est un point supplémentaire pour le TVB. Il semble vraiment que Tour ait à nouveau repris le contrôle sur cette équipe d'Ajaccio en les empêchant un petit peu de jouer, en tout cas avec l'euphorie qu'ils ont montré durant la manche précédente. Ils sont un petit peu muselés dans ce Money Time, les Corses. Avec Lickenberg qui part à la faute, il y a du boulot pour revenir là dans ce set du côté d'Ajaccio avec Manu Ragondé au service. Service manqué pour Manu Ragondé. 23-18. On va sûrement bientôt avoir droit à un tie-break. On voulait un choc au sommet, c'est le cas. Si on a droit à un tie-break, il va falloir que les deux équipes réussissent à maintenir le niveau de jeu qu'ils ont eu par intermittence. Chacun à leur tour. Quand même, globalement, c'est un match assez qualitatif, à part Tour qui a plongé lors de la troisième manche. Mais il faut dire qu'Ajaccio a montré un très très bon volet, a fait une très belle prestation dans cette manche-là. Et surtout, il ne va absolument pas baisser en intensité. Il y a David Koencheny qui attaque dehors, malgré le fait qu'il soit libéré du central. Voilà. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je vais faire ! Qui est-ce que tu as ? Je vais faire ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! 24, OK. On fait les sales, on s'applique bien sur la réception. Attention avec son ballon qui tombe. On attaque bien la balle, bien tilt sur les ballons. Et on construit derrière. OK ? Gestion, gestion. Wow ! Les gars, allez ! C'est 23 plus 3, les gars, on y va ! Allez ! Allez ! 20-23. Ajaccio qui va tout faire pour tenter de revenir dans ce set et éviter un tie-break face au champion en titre. Et actuel premier de la Liga masculine. Le bloc sans David Triconechny en place. Il continue d'y croire malgré la bonne avance du TVV dans cette quatrième manche. Ils continuent de jouer leur chance pour essayer de venir l'emporter 3-1. Enfin là ça paraît difficile, il va falloir qu'ils viennent jouer un tie-break. A priori. Cela dit, ils ont gagné 25-7 tout à l'heure donc ils peuvent très bien revenir à 24 partout. Pourquoi pas ? Là tout de suite ça me semble compliqué moi. Et très bon service depuis Niro. Manu Ragon est obligé de s'improviser passeur. Autosoutien. Ca va être pour Simopski sur un appui. Et dehors. C'est conclu. Tour qui revient donc à deux partout. Et on a droit à ce cinquième set. Et on a droit à ce cinquième set. On va à nouveau se quitter quelques tout petits instants. Et on se retrouve pour un tie-break. Puisque celui de garder la tête pour Tour est d'ores et déjà acquis. Enfin ça va marquer les esprits quand même si Ajaccio est capable de s'imposer face à Tour. Qui a retrouvé l'ensemble de son effectif. Qui est libéré de la Ligue des champions. Et qui est à présent complètement concentré sur les deux compétitions nationales. Et qui lui reste. Et dommage. Il y aura eu du dégât dans le décor aujourd'hui. Oui. Preuve au moins qu'il y a du combat. Ajaccio qui démarre bien ce tie-break. Juste dehors pour Saint-Ger. Il va falloir contrôler la qualité des services matchés Tourangeau. C'est pas une mince affaire quand on l'a Konechti. Baranek, David Smith, Pignero qui est très en forme aussi dans ce secteur de jeu. Konechti qui assure. Malheur Agondé avec son style bien à lui. Très percutant au poste 4 là. Mais qui suffit en prenant les mains de Colline. Simovski au service. 3-1 pour Ajaccio dans ce tie-break. Gros service de Simovski. Et le bloc en place sur David Konechti. Malheur Agondé parfaitement placé. David Konechti qui était un petit peu en retard dans sa course d'élan. On les a vus jouer très vite Pignero et Konechti dernièrement. Et là on l'a senti en retard. Etant mort demandée par Mauricio Paez. Tour qui est mené 4-1 dans ce début de tie-break. Ça va aller très très vite. La vieillez-vous, ça fait la fin. Est-ce que c'est parti faire ? Ouais, c'est parti. Viens pas, c'est parti. C'est parti, j'ai tourné. Aller, Zimovski encore. Ça s'est bien utilisé, la hauteur de Baranek sur ce bon service de Klickenberg qui permet de faire un break relativement facile. Pour tour, ils ont raison un petit peu de freiner le temps du côté d'Ajaccio. Ça se replace, ça essuie un peu le sol. Klickenberg qui lance bien son ballon. Il sert bien encore une fois. Manu Ragondé qui joue le soutien, c'est bien fait. Ça va être dur. Elle est bien faite à la roulette de Manu Ragondé. Personne n'a été au sol du côté du TVV. L'Unio Pignero qui hausse un petit peu le ton. C'est un peu dur pour Jean-François Xigui au poste 5. En principe, c'est la responsabilité du non-contreur, donc c'était Baranek. Manu Ragondé sur Klickenberg, ça tient. Colline sans aucun problème là, la hauteur du central pour Anjo. Moins utilisée que Hardi Desours et David Smith. C'est bien tourné. Colline, on le retrouve au service. En difficulté le libéraux Corse. Et block out pour Simovski. Ça continue de chambrer, mais ça chambre gentiment. 6-4 pour Ajaccio. Délai sur Klickenberg. Ça tient. Baranek. Sur une balle en 4 très antérieure. On va chercher Baranek. qui part à la faute. Il était allé chercher cette petite diagonale qui lui réussit tant. 7-5. Pour les Ajaxiens. Jomel au service. Très belle attaque de Simovski en poste 4. Le huitième point pour Ajaccio, qui mène désormais de deux points et qui passe entre David Konechny et Gérald Dardy des sources. Ajaccio est devant, au changement de côté. Le Finlandais au service, Utala, tenu par Jeff Exiga. Bien placé pourtant sur cette fixation Dardy des sources. Ça n'a pas suffi. Dardy des sources, on le retrouve au service. Sacrément sifflé. Sans problème pour Perroné. Sanger qui conclut. C'est sûr qu'ils ont une bonne qualité de réception du côté d'Ajaccio. Avec Manu Ragondé et Perroné. Ça permet quand même à Jomel de jouer dans très bonnes conditions. Saint-Ger qui fait plusieurs séries intéressantes au service. Aujourd'hui, pas cette fois avec Colline. Et Colline encore efficace sur sa fixation. Un beau gabarit Colline. Et Tour qui revient à moins un. Quel service de David Konechny. Au meilleur moment. Il a pris sa grosse mobilité d'attaque en pointe. Il n'y a pas grand chose à faire. Steve Perroné ne peut pas intervenir. Ça va trop vite. En plus, ce service tombe. L'égalisation pour Tour. Et le temps mort demandé par Ferrandez. C'est un peu plus grand, mais bon. Faites bien attention à cet intervalle. 1-6 à chaque fois. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est une jolie fête du volley, en tout cas, aujourd'hui. Deux équipes très engagées. Un beau combat. Un score au coude à coude. Et David Konechny a nouveau au service après le temps mort. Attention. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Ajaccio. Et là, cette fois-ci, on l'a vu être capable de continuer à faire sa série malgré les temps morts. Pas sur ce coup-là. Et c'est notre pointu du match. Qui passe au service maintenant, Simovski. Et le public qui prend beaucoup de plaisir aujourd'hui. Et qui encourage son équipe, Dukazelek. Il participe vraiment. Bonne réception pour Jeff Exig. Et on va chercher Konechny. Konechny qui n'a pas vraiment appuyé son attaque. Il n'appuie pas vraiment à l'attaque depuis le début de la rencontre. Il appuie au service, mais... Il a moins de hauteur que ce qu'on a pu le voir les mois précédents. Un petit peu moins de vitesse aussi. Donc il trouve d'autres solutions. Avec Nickenberg encore. Très bon service. Et bon renversement. Très très bon renversement de Jomel. Ouh, l'arbitre qui ne siffle rien. Ouh, l'arbitre qui ne siffle rien. Les Tourangeaux qui demandent un doublé. Mais ça, ce n'est pas valable. Dans un porté, je crois. Ouais, mais bon. Il ne siffle pas le premier, il ne siffle pas le deuxième. Sur le premier contact, de toute façon. Non, il n'y a rien du tout. Par contre, la femme de Baranek était franchement au-dessus du filet et appuyée. Et Tourangeaux qui râle un peu plus que les Ajaxiens. Alors que sur ce ballon, tout le monde pourrait un petit peu se plaindre. Ça montre un peu la fébrilité. Ouh là, par contre, il n'est pas fébril. David Koneschi, il a sorti un espèce de gros coup de marteau. Dont seul lui a le secret dans la Liga. Bronze partout. Fin de match extrêmement serré. Ouais, c'est clair. Attention, bon service de Colline. Perronek, il ne s'en sort pas du tout sur le service de Colline. Il la monte absolument. Ouh, là, ça chambre vraiment avec Baranek. Mais là, il n'y a rien à dire. On le sait que Colline a un excellent service flottant. Et là, Perronek, il met le ballon en face. Mais c'est bien que Tourangeau rentre dans le combat, là. On l'a regretté de temps en temps cette année en Ligue des Champions. Donc là, on les voit parfaitement faire face aux difficultés qu'impose Ajaxio. Mais ça cote une, branché. Et bougie ! Ouh là là, ils n'ont pas dit leur dernier mot quand même, les Ajaxiens. Je crois que c'est encore Johan Jovel qui compte. Et c'est Daley, lui aussi qui a un bon service flottant. Le central. Et ça, on vivait un 32. Un truc rare, quoi. Ce serait bien. Daley le connaissait, lui. Pignot, il ne s'embête pas. Il lui donne tous les ballons. Il fait tous les points. Depuis le début du tie-break. 13-12 pour Tour. Nuno Pignero au service. Méfiance. Il a une très belle qualité de service, le passeur portugais. La pression sur ses épaules. Et il la gère sans problème. Et Jomel qui s'en sort bien dans son combat. Asimovski, ça va être dur ! Oh, faute de filet. Faute de filet annoncée au TVB. Oh, elle est tendue, cette fin de match. Faute de filet, s'il plaît, par l'arbitre de la rencontre. Qui ne se sera pas fait des amis aujourd'hui. Ça a râlé dans tous les sens. 13 partout. Et un aïs pour Jomel, aidé par le filet. Balle de match pour le gazelleque. Le public est debout. Aujourd'hui, ce championnat de France. Il y a Jomel qui retourne au service. Il a pris tous les risques sur le service précédent avec l'aide de la vente du filet. Il a trouvé un aïs. Ça tient, cette fois. Attention, Baranec. Il est freiné. Il va falloir y aller, Siltala. Il va faire rendre le ballon. Il va falloir contrer maintenant pour Ajaccio. Et David Konechti qui passe au-dessus. Qui prend les mains et qui passe au-dessus sur les trois contreurs. L'attaquant de pointe du TB qui remplit parfaitement sa fonction. Rien n'est terminé dans ce tie-break. 14 partout. Surtout qu'avec Camille Baranec, ça peut faire du mal lui aussi au service. Oh là là. C'est vrai qu'on a rarement vu servir aussi loin du terrain. Camille Baranec toujours assez régulier dans ce secteur de jeu. Ouais, c'est assez incroyable de voir faire ça. Il s'est un petit peu précipité. Il aurait dû prendre plus de temps. Et ça offre une balle de match supplémentaire à Ajaccio. Allez, deuxième chance pour le Garzelec. Qui peut s'offrir le premier de la Liga masculine. Allez, David Konechti, freiné. Oh, ça a encore joué. Superbe soutien de Perronnet. Superbe défense de Jean-François Exiga. Il n'y a que deux spectacles aujourd'hui. Jomel au soutien. Il va falloir contrer pour le TVB maintenant. Oui, c'est fait. Et le bloc en place. Et c'est fait par Gérald Lardin et Source qui lui remplit parfaitement son rôle de contreur central sur ce ballon. on ne peut plus important sur cette balle de match. On va peut-être l'avoir, notre 32-30, Gérald Lid. Il y a des petites crises de tachycardie autour de l'eau. On le sent, là. Il y a quelques personnes dans le public qui doivent faire attention un petit peu à leur cœur. Parce que c'est tendu. Gérald Lardin et Source complieusement sifflé. L'international français. C'est vraiment un peu basse. Oh, l'opportunité pour le TVB. Oh là là, c'est compliqué. Il fait mieux de la remettre cette balle. Alors c'est surtout... Qu'est-ce qu'il siffle ? Il y avait tellement de choses à siffler là que... En tout cas, les TVBs qui sont sortis. Ils vont sans vouloir. C'est un signe de mettre à ne pas conclure. Et cette fois, c'est une balle de match pour le TVB. Et oui, Simovski au poste 2. Face à Kickenberg et Colline. Manu Ragondé face à Koneffi. Très bonne réception de Manu Ragondé. La pipe, c'est bien fait de la part de Jovel. Et balle de match a sauvé. C'est très bien fait. Bonne réception de Ragondé, mais c'est très bien fait de la part de Jovel. Qui libère son attaquant. Très des espaces dans le contre-retour en jour. Moi, je te dis un truc, Fred. On a bien fait de venir. Ah bah oui. Effectivement, on a bien fait de venir. On a une salle superbe. Vous faites le volet et la rencontre. Bon service de Sanger. Où Inès jouait. C'était un peu limite. Le bloc direct sur Manu Ragondé. Manu Ragondé qui est un peu gourmand. Face au contre de Koneffi et Colline. Deuxième chance. Pour les Tourangeaux, il va falloir assurer le side-out. Balle de match pour le TVB. Il n'a pas trop cherché de solution. Manu Ragondé. Tapé dans le mur. Attention à David Koneffi. Balle de match. Il peut fermer la maison. Ouh là là, le gros service. Ça tient pour Siltalar. Ça va être dur. Simovski s'est contré. Et ça fait 4.